Chers amis, bonjour à tous. Une vidéo très particulière aujourd'hui puisque nous sommes avec Caléana Major, qui se prénomme Pauline, qui va éditer un livre dans notre maison d'édition dont nous allons parler pour vous inviter à la pré-vente et pour vous présenter ce bel ouvrage qui sortira pour Noël, un peu avant Noël. Alors Pauline, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment s'est déroulée cette envie d'éditer un livre ? Alors on peut raconter un peu la genèse du projet. Moi tu m'as contacté il y a quelques semaines, quelques mois, pour m'évoquer cette idée. Donc c'est vraiment un livre cadeau idéal, c'est-à-dire que ce sera un beau livre en couverture cartonnée, papier glacé. On peut dire aux gens également que tu es spécialisé dans la pyrogravure, pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc ce sera un livre assez classique pour un cadeau, c'est-à-dire que sur la page de gauche vous aurez une belle photo d'une pyrogravure. Il y en a une vingtaine je crois ? C'est ça, il y a 23 portraits au total. Exactement, et sur la page de droite il y aura un beau texte, un poème en relation avec la pyrogravure. Il y a une préface également de Jonathan Sturel. Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu quelle est la genèse de ce livre et pourquoi est-ce que tu as eu envie d'écrire ce livre et de le sortir ? Alors justement, comme tu le disais, ça fait quelques années que je réalise de la pyrogravure sur bois. Et donc en me spécialisant dans les portraits tout récemment, je me suis rendue compte que c'était finalement très compliqué. Et je me suis penchée sur les portraits des personnes à qui j'avais envie de rendre hommage pour me motiver et me perfectionner dans ce domaine. Et c'est en faisant le portrait de Le Comte de Lille que je me suis rendue compte que j'étais super contente en fait de partager son portrait et de le montrer aux gens. Mais je me suis dit mais personne ne le connaît, c'est dommage et comment le mettre en avant ? Donc c'est là que m'est venue l'idée de faire un recueil de portraits en fait et de mettre en avant, de faire parler les auteurs que j'ai représentés. Alors on peut dire que la ligne est tout de même assez, voire très catholique. Pourquoi ce choix ? Justement, elle n'est pas que catholique. En fait, elle tend vers la foi catholique, mais elle part quand même d'un parcours assez nihiliste au départ. Et voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve par exemple avec du Louis-Ferdinand Céline ou du Léon Blois qui ont un regard assez dur et critique sur leur époque. Et voilà, donc on part vraiment de cette base-là pour se diriger vers une forme d'enracinement avec du Simone Veil, du Château Priant, des personnes comme ça. Et ça nous amène du coup vers Dieu à la fin. Et ça amène au titre de l'ouvrage qui va s'appeler « Héritage ». Donc on sent qu'il y a évidemment un héritage personnel de ta part, c'est un livre quand même très personnel. Mais il y a aussi l'héritage français finalement qui est transmis à travers ce livre. Parce que c'était une volonté de ta part. Tout à fait, mais je pense que comme tu le soulignes, ce livre me ressemble et je suis française, j'ai évolué en France. Donc voilà, je me suis penchée sur notre histoire. Après, il n'y a pas que des auteurs français dedans, mais voilà. Moi en tant qu'éditeur, je peux parler aussi du projet de livre, parce que c'est un livre, si nous dans notre maison d'édition, donc édition du Verbeau, on a une ligne, c'est-à-dire qu'on ne travaille plus avec des Français qui travaillent en France. Donc du début du livre jusqu'à la fin du livre. Donc les graphistes, les auteurs, les photographes, pour ce livre-là il y a un photographe en plus. L'imprimeur, le papier, etc. Ce qui va nous amener à des coûts assez excessifs pour ton livre, parce que ça va être encore une fois un très très beau livre. Il y sera à peu près, je crois, à 60-70 pages. Format A4, donc ce sera vraiment un bel objet, je répète, couverture cartonnée avec des finitions vernis, un papier glacé. Donc c'est un livre qui nous coûte beaucoup d'argent à sa fabrication, et c'est pour ça que nous lançons des pré-ventes. Les pré-ventes ont un avantage pour nous, c'est que ça nous permet de pouvoir imprimer le livre, donc de pouvoir le sortir. Et c'est un gros avantage pour vous, ceux qui nous écoutez, parce que vous avez le livre à 25 euros, au lieu de 30, voire 35 euros en fonction du prix qui sera finalisé quand on aura terminé l'édition de ce livre. Donc vous avez 25 euros plus 5 euros de frais de port, alors que le livre nous coûtera à peu près 8 euros de frais de port. Donc là, nous, on fait au maximum pour que le livre soit, je dirais, abordable pour ceux qui te suivent, qui suivent ton travail, et ceux qui nous suivent dans la maison d'édition. Il y a de fortes chances que vous ayez un livre de collection, puisque nous ne sommes pas sûrs de pouvoir le réimprimer une fois que la quantité, qui n'est pas encore définie, parce que ça va dépendre de vos pré-ventes, sera terminée. Donc il nous faut au minimum 100 pré-ventes. Donc là, je vous mets sur l'écran, vous avez un décompte en réalité sur le site de la maison d'édition. Là, on doit être à peu près une dizaine de pré-ventes déjà, sans aucune promotion quasiment. Donc on a un bon espoir. Il faut la centaine de pré-ventes d'ici une dizaine, une quinzaine de jours, à partir de la date de la publication de cette vidéo. Je crois qu'aujourd'hui, on est le 7, on est le 8, nous sommes le 8 novembre. Donc il faudrait que dans une dizaine de jours, les 100 pré-commandes soient réalisées, pour que nous puissions réaliser ce beau livre. S'il y a moins de pré-commandes, le livre pourra tout de même exister, mais il ne sera pas dans cette qualité vraiment assez optimale. Donc ce sera le plus beau livre en termes de format que nous avons édité. Donc on a vraiment hâte que vous puissiez réaliser ces pré-ventes. Sachez également une chose, chers amis qui nous écoutez, c'est que Pauline sera en dédicace, si tout se passe bien dans l'édition de ce livre, le 10 décembre, donc à la librairie Les Deux Cités à Nancy. Et tu seras également à Paris. Le 17 décembre, à la librairie française. Voilà, le 17 décembre, pour une des dernières dédicaces de la librairie française, qui malheureusement fermera ses portes, je crois en début d'année prochaine, ou même en fin de cette année, si on ne sait pas davantage. Donc il y a au moins deux dédicaces de prévu. Sachez également, pour ceux qui se rendraient à la fête du Pays Réel, que vous pourrez pré-commander l'ouvrage à la fête du Pays Réel. Il y aura un petit bord de veau à remplir. Et voilà, donc on a vraiment fait le maximum pour que ce livre puisse exister, parce que pour nous, il mérite d'exister. C'est vraiment un beau livre, un beau cadeau, et qui met encore une fois toutes nos valeurs qu'on a dans la maison d'édition. Et c'est pour ça que le titre « Héritage » me semblait tout à fait pertinent. Pauline, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Ou on a fait le tour ? Je pense qu'on a fait le tour. Eh bien, on a fait le tour. Les amis, je vous mets le lien de la pré-vente en dessous de cette vidéo. Je vous invite vraiment à pré-commander ce livre. Je vous répète, il nous en faut une centaine. Vous avez quand même des réductions et l'assurance d'avoir un livre de cadeaux. Vous pouvez en prendre plusieurs. Simplement, vous nous envoyez un petit mail si vous voulez des dédicaces ou autres pour les recevoir pour Noël. Pauline les dédicacera à la librairie des deux cités, même si vous ne pouvez pas vous y rendre. Chers amis, à bientôt. Bonne lecture en attendant. Pauline, à bientôt. À bientôt, Sylvain. Et on se donne rendez-vous, j'espère, au 10 décembre.